Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce dimanche à Vincennes, 18 janvier, c'est le prix d'Arras qui va servir de support au Quintet Plus. Une épreuve qui va se disputer sur les 2700 mètres de la grande piste avec un seul poteau de départ. Des Français, des Européens de 7 à 11 ans qui vont en découdre dans cette quatrième course ce prix d'Arras. Tout de suite, on regarde les participants. On commence avec l'As Grand Canyon, vainqueur en décembre sur plus court. Sa dernière course est prometteuse, c'est une très belle chance. Le numéro 2, Hacker Lover, trotteur régulier. La dernière course de ce cheval est meilleure qu'il n'y paraît, il faut le reprendre. Le numéro 3, Feeling Boy, qui vient de bien courir pour son retour à l'attelage, dispose d'une belle chance. Lui aussi, le numéro 4, Fidel Madrid, dont les dernières courses sont bonnes. Il a sa chance pour une place dans les cinq premiers. Le numéro 5, Heart of Gold, en revanche, vient de faire sa rentrée. Il risque d'être encore à court de compétition. Le numéro 6, Grid Tigress, dont les dernières courses sont en demi-teinte. Elle semble un petit peu moins performante cet hiver. Le numéro 7, Zinco Top, qui vient de fournir sa meilleure course, sa meilleure valeur de l'hiver. Une fois encore, c'est une très belle chance pour les premières places. Le numéro 8, Dioui Daucagne, qui alterne le bon et le moins bon, qui sera peut-être barré dans ce comté par des concurrents plus jeunes, puisqu'il a désormais 11 ans. Le numéro 9, Goulette, qui vient de faire une bonne fin d'année en province. Elle est de retour à Vincennes, ce sera un outsider. Le numéro 10, Zorro Wind, qui rentre, mais qui sera déféré des 4 d'entrée de jeu et qui dépend d'une écurie très performante, pas trop confirmée sur la longue distance. Donc, ce sera l'un des X de la course. Le numéro 11, Fusée Lévo, une bonne jument qui sait finir ses parcours, mais qui n'a pas trop de marge à ce niveau de la compétition, peut-être pour une place. Le numéro 12, Ekeruelo, qui a gagné en province en décembre, mais qui a moins de marge à Vincennes. Le numéro 13, Golteria, qui n'a pas démérité dernièrement sur plus court, qui n'a pas trop de marge non plus. Le 14, Eros Zola, l'un des mieux engagés. Très bel engagement, donc c'est une course visée pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Ce sera certainement l'une des bases de l'épreuve. Le numéro 15, Ziguli Deigrépi, pas confirmé sur la longue distance. Outsider, simplement. Et on termine avec le numéro 16, Guapo Marbola, confirmé sous la selle, mais qui a bien couru à l'attelage au mois de janvier. Attention donc. Voilà pour les partants de ce prix d'Arras. Tout de suite, on fait le papier. On commence avec celui qui sera l'un des préférés de la France Turfis, fort logiquement. C'est le numéro 14, Eros Zola. Eros Zola, il a couru cinq fois à Vincennes depuis qu'il évolue en France. Il a remporté trois victoires. Alors évidemment, il n'est pas très, très confirmé sur la longue distance de la grande piste. Mais attention, Jean-Michel Bazir a préparé cette course. On va regarder une course de référence pour Eros Zola. C'était le 9 décembre à Vincennes. Donc, il s'imposait ce jour-là. On le voit, après avoir attendu en bon rang, il avait attaqué dans le tournant final. Et s'était détaché avec Gilles Mour. Il avait dominé sûrement au sprint. On le voit s'imposer assez sûrement. Alors évidemment, ce Eros Zola est moins confirmé sur longue distance. Mais attention, car la course est intéressante et le lot est à sa portée. Attention donc à ce 14 Eros Zola. On continue de faire le papier avec l'As Grand Canyon, l'un des moins riches de la course. Mais attention, ce n'est pas l'un des moins doués. On regarde une course de référence, justement, pour Grand Canyon. C'était le 25 janvier à Vincennes. Il terminait quatrième ce jour-là. Regardez, il avait suivi l'effort d'Emma de Brickville dans la montée pour quitter l'arrière-garde. Puis, il avait très bien terminé en léger retrait. Il avait refait du terrain jusqu'au passage du poteau. Ce Grand Canyon, on le voit bien finir. Attention donc à lui. Il est prêt à renouer avec le succès. Lui qui avait remporté, on s'en souvient, trois courses en fin d'année 2023. On continue de faire le papier avec le numéro 7, Zinco Top. Zinco Top qui a déjà bien fait sur la longue distance, même s'il n'est plus confirmé sur 2100. Il a également déjà bien fait sur 2007. On va regarder une course de référence. C'était le 18 janvier à Vincennes, dans lequel il terminait deuxième. Après avoir longtemps trotté à l'arrière-garde, il avait pris le Vagroup 3 en montant. Il avait suivi l'éditeur Laravel et il avait fait un bon effort final sans pouvoir menacer son rival. Mais sa course était tout de même très bonne. On le voit terminé deuxième. Ce Zinco Top, le numéro 7, c'est lui aussi une très belle chance pour terminer dans les cinq premiers. On continue de faire le papier avec le numéro 2, Hacker Lover. Hacker Lover, là encore, on va voir une course référence pour Hacker Lover. C'était le 10 décembre à Vincennes, dans lequel il s'imposait. Il était bien parti, il avait pris l'avantage à un tour de l'arrivée, puis il s'était détaché à la sortie de l'année tournante, on le voit, se détacher. Et il avait vécu sur son avance jusqu'au bout une très belle course. Une course encore meilleure lorsque l'on sait que le deuxième était Gamin Jabba, qui réalise un superbe meeting lui aussi. Donc la ligne est très très bonne. Ce numéro 2, Hacker Lover, c'est une première chance, voire même une base pour ce Quintet Plus. On continue de faire le papier avec le numéro 4, Fidel Madrig. Trotteur très régulier, là encore, on voit une course de référence, c'était le 28 janvier à Vincennes. Il se classait deuxième du prix de Vittel, il était venu de la seconde moitié du peloton, très bien finir en dehors. Il n'avait pu menacer le lauréat Fleuron d'Acadie ce jour-là. Alors c'est vrai, le lot était moins relevé que celui d'aujourd'hui, mais il n'empêche que ce Fidel Madrig garde une belle chance pour prendre une place dans les cinq premiers. Voilà donc pour le papier de ce prix d'Arras. Tout de suite, nous vous dévoilons notre pronostic. Sans trop de surprises, notre favori sera le 14, Zéro Zola, même s'il manque de référence sur la longue distance. La course a été préparée, il affronte des concurrents à sa portée. Ce sera notre favori avec l'As Grand Canyon, dont la dernière course, nous l'avons dit tout à l'heure, est prometteuse. En troisième position, nous conseillons le numéro 7, Zingo Top, qui vient de fournir sa meilleure valeur depuis plusieurs mois. Nous continuerons avec le 2, Hacker Lover, trotteur très régulier, que l'on va reprendre en grande confiance. Et le numéro 5, Fidel Madrig, qui fait l'arrivée de presque toutes les courses qu'il dispute et qui semble capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Voilà, on vous répète notre pronostic en chiffres. Le 14, Eros Zola, l'As Grand Canyon, le 7, Zingo Top, le 2, Hacker Lover et le 4, Fidel Madrig. Pour les amateurs de combinaison élargie, on peut partir de 4 chevaux de base, en l'occurrence le 14, l'As, le 7 et le 2, et d'y ajouter derrière 4 autres chevaux qui semblent capables de terminer dans le quintet, à savoir le 4, Fidel Madrig, le 3, Feeling Boy, le 16, Guapo Marboula et le 11, Fusée des Vaux. Voilà pour ce quintet plus de dimanche à Vincennes. Une réunion qui va être marquée par le critérium des jeunes, qui ne va pas certes servir de support au quintet plus, mais une épreuve de groupe 1 que l'on va suivre de très très près. D'ailleurs, c'est dans cette épreuve que va se situer notre cheval du jour, puisque nous aimons beaucoup le numéro 10, Loulou Demi. Ce sera donc le 710, Loulou Demi, qui peut confirmer sa récente victoire à un niveau moindre dans ce groupe 1 que l'on va suivre de très près, ce groupe 1 très relevé pour les jeunes chevaux. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Salut à tous et un grand merci. Vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Pariturf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout, suivez le 100% quintet, le 100% pariturf, les interviews des pros, la playlist reportage. Et bien sûr, nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.